Re bonjour, ça c'est la suite de la première partie sur la séquence Alambex. Le fichier Excel à la fin de la première partie avait planté, donc le voici, il est devant vous. Et en fait, évidemment, vous allez avoir la version qui fonctionne bien. Ici, je vous explique l'idée générale, c'est que sur un fichier Excel que vous allez avoir, vous allez pouvoir avoir la séquence mathématique de mise d'Alembert, ensuite Alambex qui est donc ma séquence mathématique que je recommande, Paroli, Fibonacci, etc. et Albert qui est aussi une variation d'Alembex. Là, vous avez 50% de probabilité de gain, mais vous pouvez l'améliorer, vous pouvez changer ici, mettre ce que vous voulez. Ici aussi, vous pouvez mettre le ratio que vous voulez. Et vous pouvez mettre ici le nombre de simulation. Et ici, le nombre de trade que vous souhaitez, et vous lancez la machine. Par exemple, là, on va mettre, par exemple, 51% ici. Et on va lancer l'optimisation, comme ça. Là, vous allez pouvoir voir qu'effectivement, il y a une routine. Je l'ai mise à 12 trades, mais vous pouvez la mettre. Comme on voit que sur Excel, c'est un peu lent. Alors, on va passer ici sur le système, le programme que Yacine a fait pour moi, mon fils. Et là, vous allez pouvoir voir qu'Alembex, sur des simulations à pratiquement chance égale, Alambex est de loin la meilleure séquence de mise. Regardez à quelle vitesse on va pouvoir simuler jusqu'à 2000 trades, avec 10 simulations différentes, avec, en plus, un risque max limité à 20 unités. Mais on peut choisir de limiter notre risque. Là, on va rester à 20 pour voir ce que ça donne. Et surtout, regardez à quelle vitesse ce programme va donner des résultats. Regardez. Et hop, on est passé à 853 000. Donc, c'est assez rapide. Et on voit, à chaque simulation qu'on fait, Alambex reste effectivement la meilleure séquence de mise. Quand il s'agit, bon, là, c'est 51 %. On va passer à 50 %, par exemple ici. Et on voit que les autres passent même négatifs, alors qu'Alembex reste très solide, avec 645 unités sur 2000 trades. Ce qui est très intéressant. Donc, vous allez pouvoir recevoir, donc, en écrivant ici, à regis.belkhayat.ch, qui est le programmeur spécialisé sur MetaTrader, ou à mon fils Yassine, qui, lui, a fait ce programme que je vous ai montré, vous allez pouvoir travailler ensemble et améliorer, donc, le programme. Parce qu'effectivement, il est tout à fait possible d'importer les datas d'un marché, d'émettre un signal, d'avoir les statistiques du signal, et ensuite, d'avoir pratiquement un système automatique, en fait, qui va trader, et à chaque fois, définir le nombre de lots pour les prochains trades. Ce que je veux vous montrer ici, c'est la simulation que j'ai utilisée pour construire mon programme sur l'euro. Et là, comme vous voyez, c'est assez particulier. on a vraiment un angle de 45 degrés, donc le système semble vraiment très solide, et comme vous voyez, quelquefois, quand la probabilité n'est pas, quand elle exagère un petit peu, on finit quand même par prendre la perte, mais le système reste quand même très solide. Alors, vous allez voir ici, sur la liste des trades, que les lots changent, de 3 à 10, à 4, etc., à 32, etc., donc, la séquence mathématique de mise, en fait, elle est extrêmement importante, et je voulais que vous puissiez avoir tous, donc, ces outils-là, par exemple, cet outil-là, pour pouvoir faire des tests, l'outil ici, de Régis, là, attendez, donc, celui-là, il continue toujours à tourner, donc, je voulais vous montrer, le programme, ici, celui-là, mais apparemment, il ne veut toujours pas marcher, parce que celui-là, il est lancé à grande vitesse, bon, je crois que je vais devoir faire, une troisième vidéo, et donc, à tout à l'heure. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada,